m audio oxygène pro 61 16 pads sensible à la vélocité une multitude de réglages clavier sensible à la vélocité donc ça c'est le m audio oxygène pro 61 quelques petites choses intéressantes on a par exemple ici on a la possibilité de jouer des accords de jouer sur une gamme précise là on a un bouton de sélection un petit afficheur qui nous permet en fait d'afficher des fonctionnalités là on a la possibilité de le brancher en dow c'est à dire qu'on peut sélectionner son son éditeur là par exemple il est sur qu'il base mais on peut en sélectionner d'autres logic garage repeater wiper ff studio et ensuite on peut même carrément configurer son propre système d'enregistrement moi j'aime le son qui est basé aussi horizon studio ableton mpc et pt c'est possible pour tous donc une fois qu'on l'a sélectionné son dow ben on peut le on peut utiliser les toutes ses fonctionnalités sont mappées directement en fonction des instruments etc donc c'est livré avec plusieurs avec des logiciels avec des logiciels avec des instruments en vst et en des instruments quoi tout court avec leur vst très bonne très bon clavier maître un très bon clavier maître je suis très content fonctionne très bien peut-être besoin d'une petite démo bon après la configuration midi bon c'est une autre étape à voir mais déjà on précède déjà il y aura pas mal de petites choses et un arpegiateur là je n'ai pas parlé là c'est pour le maintenir maintenir la note ici donc comme je vous ai dit c'était les accords là c'est les c'est les gammes qu'on utilise là par rapport à l'arpegiateur de sélectionner le temps c'était une machine assez complète si on passe en presselect donc là on choisit en fait son 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 instrument donc il ya velvet qui est libré avec velvet mini grand piano et hybride les trois l'assure vous les avez alors il ya eu du mpc ou un n'est pas de son confortable sont très bien je m'en suis très sérieux quoi donc un clavier vraiment complet tout à fait intéressant tout à fait intéressant à utiliser je vous conseille moi je referai une vidéo avec des sons et c'est pour voir plus tard voilà la bête